Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous êtes maintenant habitué au nouvel horaire de notre rendez-vous quotidien avec Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. C'est désormais de 14h à 15h. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors je sais que ce nouvel horaire arrange pas mal de monde. Si ce n'est pas votre cas, n'oubliez pas la possibilité de télécharger l'émission. Les réécoutes et les podcasts sont sur le site d'Europe 1, évidemment. Désormais, un récit plus long, un entretien plus dense et une petite surprise à la fin, c'est la nouvelle formule d'au cœur de l'histoire. Vous recevez aujourd'hui Malek Shebel. Malek Shebel est l'auteur d'une récente traduction du Coran. Il m'a paru très intéressant, dans un monde où l'islam est tellement présent, de revenir en sa compagnie sur le livre saint des musulmans et sur les circonstances de sa naissance. Je vais donc commencer par vous emmener dans l'Arabie heureuse, au temps où vivait le prophète. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand C'est officiel, depuis quelques semaines, l'islam est devenu la première religion du monde, puisqu'elle est désormais pratiquée par 19% de la population mondiale, contre 17,5% pour les catholiques. Il s'agit sans aucun doute d'un point d'inflexion, disons-le, important dans l'histoire. Précisons tout de même que, si vous ajoutez les protestants et les orthodoxes aux catholiques, le christianisme dans son ensemble demeure quand même la première religion, avec plus de 2 milliards de pratiquants, et que par ailleurs, la nette progression du nombre des musulmans s'explique essentiellement par des raisons démographiques, car pour le reste, depuis une vingtaine, presque une trentaine d'années, l'islam s'est peu étendu territorialement. Il n'empêche, je me suis dit que l'occasion était belle, puisque toute la presse a parlé de cette nouvelle. C'était un bon moment pour vous parler du Coran. Il y a une douzaine d'années, j'ai été amené à m'intéresser de près à l'histoire de l'islam, et j'ai pu, pendant de longues heures passionnantes, m'entretenir avec le docteur Dalil Boubaker, qui était et qui demeure le recteur de la mosquée de Paris. Ça a été pour moi l'occasion de combler des lacunes immenses, car, comme beaucoup de Français, je n'avais que des notions assez vagues et lointaines de cette religion, pourtant pratiquée en France par près de 5 millions de personnes. Ce qui m'a le plus intéressé, en tant qu'historien, c'est tout ce que l'on peut savoir de la vie du prophète de l'islam. On est au 6e, 7e siècle du calendrier chrétien. Mohamed, ou Mohamed, que l'on appelle en France depuis toujours Mahomet, fait l'objet de 400 mentions dans le Coran, mais pour le reste, on possède assez peu d'éléments sur sa biographie. On sait qu'il est né l'année de l'éléphant, c'est-à-dire celle où le gouverneur Abyssain, qui dirigeait toute la province, prétendait se rendre maître de la Mecque en la menaçant, en menaçant la population avec un gigantesque éléphant. Ça ferait naître le prophète, donc à la Mecque, en 571. Il était le fils d'Abdallah ben Abdelmoutalib et d'Amina. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est évidemment dans une société tribale à l'époque, dans un groupe social clanique. Or, Mahomet, je vais dire Mahomet, comme ça je ne serais pas susceptible de commettre d'erreur de prononciation, est orphelin de père à la naissance. Il est placé sous la protection de son grand-père, donc Abdelmoutalib. Et sa mère meurt au moment où il a six ans. C'est à ce moment-là qu'il est recueilli par son oncle Abdelmoutalib. Donc, il est en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est fragilisé à la naissance. Il fait partie du clan Hashim. C'est une grande famille de la tribu des Korayich, qui constitue en quelque sorte l'aristocratie méquoise. Mais la famille et le clan sont, à cette époque-là, sur le déclin. Il va passer les premières années de sa vie assez loin de la Mecque, parmi les bergers. C'est une enfance qui, disons-le, est assez marquée par la pauvreté. On voit Mahomet conduire des caravanes. Il transporte des marchandises venues du monde indien, des épices, des soies, des textiles. Il les transporte dans toute cette région, entre la Mésopotamie, la Syrie. Et lors de ses voyages, il a été en contact, c'est certain, avec un certain nombre de sages, de savants, de tribus juives et chrétiennes, dont des Nestoriens. Les Nestoriens, vous savez, c'était ces chrétiens de l'époque qui privilégiaient la double nature humaine et divine du Christ et qui, depuis le concile de Calcédoine en 451, avaient été exclus de l'Église considérée comme hérétique. C'est auprès d'eux que le futur prophète va s'initier, notamment à un certain nombre de grands textes, aux Évangiles, à la Torah, c'est donc quelqu'un d'assez savant, mais dont on pourrait dire, en commettant un terrible anachronisme, qu'il est un autodidacte. Il entre au service de Khadija, donc une veuve qui déjà avait été deux fois mariée, une veuve tout à fait riche, opulente, qui est de 15 ans son aîné. Si je vous précise cela, c'est qu'en 595, il se marie avec elle. Il a 25 ans, lui. Elle en a déjà 40. Évidemment, ce mariage est important pour lui parce que ça lui donne à la Mecque une forme de reconnaissance sociale. Il semble que Mahomet, par sa condition relativement modeste, soit resté en vérité célibataire plus longtemps que la normale, car on avait l'habitude à cette époque-là, à la Mecque, de se marier beaucoup plus jeune. Lui, il a 25 ans tout de même. Khadija va lui donner plusieurs filles, dont Fatima. Il y a trois fils qui meurent en bas âge. Il adopte pour se consoler un jeune esclave affranchi, Zaid ben Arita. On va revenir sur Zaid tout à l'heure parce qu'il a joué un rôle très important dans la suite. On peut dire que Mahomet va rester fidèle à sa femme tant qu'elle va vivre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une structure à l'époque où la polygamie est très répandue, et non seulement répandue, mais c'est une polygamie illimitée. On est chez les Arabes de l'époque dans un polythéisme total. Il faut bien se remettre dans ce contexte. On va y revenir sur tout cet aspect-là avec Malek Shebel dans quelques instants. Et puis voilà qu'en 610, le 26 du mois de Ramadan, on est dans la caverne Ira. C'est la première révélation coranique. À ce moment-là, Mahomet a la quarantaine. Il a l'habitude de se retirer dans des grottes des environs de la Mecque, un peu par volonté de se mettre en retrait, en quelque sorte, comme font les ascètes, vous savez. Et c'est une expérience spirituelle extraordinaire. Il entend une voix qui sera assimilée plus tard à celle de l'archange Gabriel. Et cette voix lui apprend que Dieu l'a choisi pour être son messager. L'archange lui apprend à faire ses ablutions et lui demande de lire. Sauf que Mahomet est illettré. Alors on dit que l'archange le sert contre lui à plusieurs reprises et lui transmet de cette façon un livre. Un livre qui sera en quelque sorte gravé dans son cœur. Et la voix lui enjoint de réciter la parole de Dieu. La récitation en arabe, c'est précisément Coran. C'est l'origine du mot Coran. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Un extrait de Richard Horowitz. Queen Comst-Morange. Nous sommes au cœur de l'histoire du Coran avec vous, Franck Ferrand. C'est la suite de votre récit. La révélation vient donc d'avoir lieu pour Mahomet qui va devenir le prophète. On est en 610. Vous imaginez qu'au début, c'est une expérience extrêmement violente. Mahomet craint d'avoir perdu la raison. D'ailleurs, dans un premier temps, il ne va parler à personne de cet épisode. Sinon à sa femme, il continue à se réciter, à se répéter les paroles dictées par l'archange. Cette récitation des premières révélations porte à la fois sur le Dieu unique et sur l'unicité de Dieu. C'est un message, c'est une révélation monothéiste par essence. Et cette révélation l'encourage à transmettre au monde les révélations qu'il a eues. Période quand même, il faut imaginer, une période de doute extrêmement troublée. D'autant plus que l'archange réapparaît à Mahomet. Et après quelques temps d'hésitation qui vont quand même durer plusieurs années, il va se décider à commencer à diffuser son message. Dans un premier temps, il est l'envoyé de Dieu. Donc il a une mission en quelque sorte. Au départ, ce message, il le transmet dans un cercle très restreint qui comprend son cousin Ali, le fameux Saïd dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis pendant dix ans, il va se mettre à prêcher au Méquois. Et peu à peu, évidemment, le cercle des auditeurs s'agrandit. On peut dire que Mahomet devient un prophète du monothéisme et qu'il se place dans la lignée des autres grands prophètes. Abraham, Moïse, Jésus, en tout cas pour ceux qui considèrent Jésus seulement comme un prophète. Le messager a le sentiment que sa tribu court à la catastrophe. Il faut dire que cette tribu est en train de perdre considérablement de l'influence dans la communauté mécoise. Le contexte économique n'est pas favorable. Et puis surtout, on voit naître, à mesure que se répand la prédication de Mahomet, on voit naître contre lui évidemment toute une hostilité. Cette communauté qui se constitue autour de lui est l'objet de tout un ostracisme, de vexation et même de persécution. On est encore une fois en face d'une révélation monothéiste dans une époque et dans une société qui croit à tout un ensemble de dieux. D'ailleurs, il y a un mélange assez extraordinaire dans le polythéisme arabe de l'époque. À l'époque, chaque tribu a son protecteur divin ou sa protectrice. C'est une forme d'alliance, vous savez, comme on a dans tout le monde antique entre les hommes et les dieux. C'est une forme de religion en quelque sorte. Et voilà que Mahomet prêche le monothéisme avec en plus des préceptes, des indications qui sont de plus en plus rigoureuses. Les siens, ses disciples sont persécutés. Mahomet a une attitude tout à fait naturelle. Il veut les protéger. Une soixantaine d'entre eux sont contraints à l'exil en Abyssinie. On est là en 615. Et on va voir, ça c'est assez intéressant, on va voir ces réfugiés accueillis par le négus, qui est chrétien, monophysite. Et c'est intéressant de voir qu'il y a là sans doute l'origine d'un tout premier dialogue, si l'on peut dire, avec une forme de christianisme. Malgré les persécutions, les conversions continuent. La parole du prophète se répand. Et parmi les nouveaux convertis, il y a le futur calife Omar ibn al-Khattab, qui va jouer lui aussi un rôle très important. Disons bien que le message de Mahomet, plus le temps passe, ce message se fait de plus en plus précis et rigoureux. Il n'admet que le dieu unique. 619 est l'année difficile. Pour Mahomet, d'abord c'est la mort de sa femme, Khadija. Et puis la même année, il perd son oncle et protecteur, Abu Talib, celui qui lui a servi de père en quelque sorte. Et il est remplacé à la tête du clan par un autre oncle, Abu Lahab. Or ce Abu Lahab est très hostile à Mahomet. Ça ne va pas faciliter sa vie, évidemment. Il va finir par quitter la Mecque le 16 juillet 622. C'est la nuit de l'Égire. Jire, je ne sais pas comment on prononce ça. Malek Shebel va nous aider dans un instant. Ça signifie l'émigration en arabe. Et donc on voit Mahomet et les siens partir pour Yatrib, qui va devenir la future Médine, qu'on appelle aujourd'hui la ville du prophète. Il y arrive le 25 septembre de cette année 622. Qu'est-ce que c'est qu'Yatrib ? C'est une cité agricole. On est au nord de la Mecque. Elle est habitée par des tribus rivales, dont quelques-unes un peu plus importantes sont juives, mais aussi quelques musulmans convertis à l'occasion de voyages. Et Mahomet réussit à convaincre la population de reconnaître son autorité, de renoncer aux idoles. Il fait une promesse générale de protection. Il organise la communauté des premiers musulmans. C'est à ce moment-là que Mahomet, notamment, fonde la première mosquée. On voit se mettre en place toute une organisation sociale, législative, une organisation qui, évidemment, est très adaptée à cette communauté de ce moment précis, avec une application du Coran qui devient beaucoup plus normative. Évidemment, à Médine, tout le monde n'est pas d'accord. Il faut imaginer la résistance des juifs, notamment, qui ne veulent pas entendre parler de cette affaire. Ils n'ont rien à faire de cette nouvelle parole. Ils estiment qu'on est en présence d'une falsification supplémentaire des écritures. Il faut vous dire qu'il y a, de la part des musulmans, des propositions pour adapter un certain nombre de pratiques juives, notamment le Yom Kippour, qui devient Ashoura. Mahomet décide, dans cette occasion, et voyant naître de nouveau une hostilité qui risque d'être fatale à sa communauté, il décide de substituer la force à la persuasion. Il va expulser de Médine les communautés récalcitrantes, comme celle des Bakoukainoka, qui repartent vers la Mecque. Et à partir de 624, il ordonne d'orienter la prière non plus vers Jérusalem, mais vers la Mecque, sa ville d'origine, qui devient en quelque sorte un objectif essentiel, l'objectif de la guerre sainte. Il va falloir reconquérir la Mecque. Et nous sommes toujours au cœur de l'histoire du Coran, cet après-midi, avec vous, Franck Ferrand. C'est la dernière partie de votre récit. La population de Médine est dans une situation qui est difficile et Mahomet entreprend, tout simplement dans le but de la nourrir, il entreprend de couper la route de la grande caravane mécoise. On est là en 624. Alors, il part avec une troupe de 300 musulmans, dont 70 seulement sont à cheval. La caravane mécoise, évidemment, est très bien protégée, informée. Elle est avertie à temps. Elle a été conduite par Abou Sofyan, qui va modifier son itinéraire et qui réclame des renforts à la Mecque, ce qui fait qu'il arrive avec une petite armée d'un millier de Mécois. Les musulmans de Mahomet, néanmoins, et à l'issue d'une bataille très célèbre de fondatrices, la bataille de Badre, vont l'emporter. C'est une victoire qui donne à Mahomet, alors là, un prestige. Vous imaginez, le prophète, d'un seul coup, est auréolé du prestige que peut donner un pouvoir concret, physique et temporel, tout simplement. Ça lui permet aussi, d'un point de vue tout à fait politique, de s'allier avec un certain nombre de tribus de Bédouins et de poursuivre de plus en plus les raids. Les Mécois vont avoir leur revanche quand même. Ce sera la bataille du mont Oud. On est en 625. Dans cette bataille, Mahomet lui-même est blessé, tandis que son oncle Hamza est tué. Les Mécois vont essayer de profiter de leur avantage et de venir poser un siège devant Médine. Sauf que là, la ville est entourée de fossés qui sont impossibles à franchir. Des fossés qui avaient été creusés par les Médinois. C'est la raison pour laquelle cette bataille est restée sous le nom de bataille du fossé. En 628, Mahomet décide de faire lui-même le pèlerinage à la Mecque. Alors, il part avec un millier de compagnons. Et quand il arrive à la Mecque, là, il se passe une chose assez extraordinaire. On les arrête à Odaïbiya. Donc, on est à la limite de la ville sacrée. Et il est impossible, explique Mahomet, d'empêcher quiconque de faire ce pèlerinage. Et les autorités vont permettre à Mahomet d'attendre. Ils lui promettent qu'il pourra faire ce pèlerinage pendant trois jours, mais l'année suivante seulement. On se dit, il va néanmoins foncer, il va les affronter. Non, le prophète accepte, c'est ce qu'on appelle le pacte de Odaïbiya. Et à partir de ce premier succès, on peut dire qu'il est devenu lui-même une puissance de négociation, en quelque sorte, puisqu'il parle d'égal à égal avec les autorités mécoises. Le pèlerinage aura lieu en 629. Et très vite, Mahomet s'empare de la Mecque. En janvier 630, il entre dans la cité vaincue. Il apporte le pardon avec lui. Alors, il y a toute une politique de mariage. Le prophète se réconcilie avec des membres de son clan pour sceller les nouvelles alliances. Eh bien, il va épouser plusieurs parentes, neuf femmes, certains disent onze, deux concubines également, une chrétienne, Marie-Lacopte, et une juive, Rayana. Il va profiter de cette victoire, de cette entrée triomphale pour détruire les idoles païennes. Et il fait de la pierre noire de l'archange Gabriel un véritable sanctuaire musulman. À partir de ce moment-là, la question qui se pose, c'est la question de tout l'Empire qui accompagnera désormais le prophète. faute d'héritiers mâles, il va devoir adopter deux garçons, donc son jeune cousin, Ali, qui était pauvre, et Zaïd, dont je vous ai déjà parlé, qui est originaire d'une tribu qui avait été fortement christianisée. À partir de ce moment, des émissaires de toute la péninsule vont se presser à la Mecque pour faire allégeance à Mahomet, pour se rallier à son organisation. Ils le reconnaissent comme prophète. Plusieurs expéditions vont assurer la domination dans tout le nord de la péninsule. On peut dire qu'à ce moment-là, la puissance par sa simple existence et la diplomatie du prophète vont suffire à répandre l'islam et cet islam va se répandre à une vitesse tout à fait extraordinaire. En 632, Mahomet effectue son dernier voyage à la Mecque. Il fixe définitivement le rite de ce pèlerinage. C'est un pèlerinage essentiel pour tout musulman. Il constitue un des cinq piliers de l'islam et il est réservé aux seuls musulmans, interdit aux infidèles, évidemment. Il faut faire ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie et Mahomet fait donc ce pèlerinage pour la dernière fois en 632. Et puis aura lieu son dernier serment devant une dizaine de milliers de fidèles sur le mont Arafat, connu comme le serment de l'adieu. C'est en quelque sorte le testament du prophète. Je vous en livre quelques phrases. « Ô homme, écoutez vos paroles, j'ignore si je vous rencontrerai à nouveau en ce même lieu après cette année. Dieu a rendu sacrés pour vous vos personnes et vos biens jusqu'au jour où vous viendrez en sa présence comme est sacré ce jour-ci et comme est sacré ce mois-ci. Vous rencontrerez sûrement votre Seigneur et il vous demandera ce que furent vos œuvres. » Après quoi, le prophète rentre à Médine. Alors, il règle encore un différent entre son cousin Ali et d'autres musulmans, indifférent qu'il arbitre en faveur d'Ali. « De quiconque je sois un ami, Ali est son ami, ô Dieu, sois ami de celui dont il est l'ami et sois ennemi de celui dont il est l'ennemi, dit-il. » Ça, c'est un moment très important dans l'histoire de l'islam parce que ça va être l'origine du chiisme. On va y venir dans un instant. Les chiites voient dans ces paroles une sorte de désignation implicite d'Ali comme successeur naturel du prophète qui est déjà malade et qui va mourir de sa maladie d'une forte fièvre le 8 juin 632. Les derniers mots entendus par la fille du prophète sont « pour moi, l'affliction est finie, Dieu ou avec le compagnon le plus élevé. » Il est enterré à Médine dans sa maison qui était en même temps, je vous l'ai dit, la première mosquée qui devient un important lieu de pèlerinage. Évidemment, le prophète n'a pas de successeur direct et malgré ses nombreux mariages, vous avez bien compris qu'il n'a pas de fils biologique. Il faut imaginer les tensions qui vont évidemment se développer au moment de sa mort pour sa succession. Finalement, c'est Abu Bakhtr, un de ses disciples, qui lui succède. Il avait déjà, il faut le dire, dirigé la prière pendant la maladie du prophète. C'est lui d'ailleurs qui va annoncer la mort de Mahomet au peuple musulman. La suite, c'est le début de l'histoire islamique et c'est ce que nous allons voir en compagnie de Malek Shebel. Bonjour Malek Shebel. Bonjour. Je parlais sous votre contrôle. Vous avez traduit le Coran il y a quelques mois maintenant, quelques années on peut dire. C'est publié au livre de poche et c'est accompagné d'un dictionnaire encyclopédique. Vous êtes l'homme qui sait à peu près tout sur le sujet et j'ai peut-être commis quelques erreurs dans ce que je viens de vous raconter car moi je ne suis pas un spécialiste du Coran. Non, on ne peut pas dire que vous ayez commis des erreurs mais notamment sur Abou Bakr si vous voulez la personne qui a succédé au prophète. Ce n'est pas n'importe qui Abou Bakr, c'est le père de la femme du prophète. D'une part, c'est son compagnon le plus proche, c'est celui qui a fait le voyage quand il a été si vous voulez exilé quand il s'est exilé de la Mecque à Médine. Alors justement, tout ça, c'est la succession immédiate du prophète. Nous y venons en votre compagnie dans un instant. Au cœur de l'histoire, vous vous intéressez aujourd'hui à l'histoire du Coran. Franck Ferrand avec votre invité Malek Chebel, anthropologue et historien de l'islam, traducteur du Coran. Alors pour tout vous dire, Malek Chebel, il y a deux grands sujets qui me passionnent et qui, je suis convaincu, passionnent nos auditeurs et je ne sais pas par lequel commencer. Nous avons commencé à parler d'Abou Bakr et de la succession immédiate du prophète. Ça, c'est toute l'histoire de l'islam et de son expansion dans le monde. Et puis, il y a le sujet central du Coran et c'est le titre que j'ai donné à cette émission. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est dans un premier temps d'évoquer un peu le Coran et de voir ce qu'il y a dans ce Coran. Et puis, nous aurons un bon quart d'heure à la fin de l'émission pour évoquer l'expansion de l'islam et son histoire, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Coran finalement ? J'ai parlé de récitation. C'est un livre révélé en quelque sorte. Aux yeux des musulmans, c'est un livre révélé par Allah pour son prophète par l'entremise, par le truchement de l'archange Gabriel. Donc, c'est une parole divine, une parole sacrée, une parole, si vous voulez, qui est suprahumaine. Et c'est pourquoi toute l'affection qui prouve les musulmans pour ce livre, quand on veut, si vous voulez, le dénaturer, le profaner, le brûler, quand on veut le déformer, les musulmans sont touchés dans leur chair immédiatement parce qu'ils considèrent que c'est la parole de Dieu qu'on profane. Et ça n'est permis à personne, pas même aux musulmans d'ailleurs. Donc, c'est un livre, on va dire, universel, un livre global, un livre total qui regroupe l'ensemble des aspects de la vie, de la naissance à la mort. Et il a tous les dogmes, tous les rituels de l'islam. Il y a l'aspiration, il y a l'épopée, évidemment, de l'islam. L'épopée du prophète parce que dans le Coran... Oui, il y a une part narrative dans tout ça. Exactement. Un des aspects de la divinité de ce livre, c'est qu'il parle aussi du prophète qui est un élément, un personnage important, évidemment, comme vous imaginez, dans la transmission de cette parole. Et donc, le prophète lui-même est enrôlé en quelque sorte dans le récit. Et c'est très intéressant. 22 ans pour transcrire cette parole ? Oui, 22 ans. Pas moins parce que c'est quand même une parole très drue, très riche, très complexe, extrêmement symbolique. Dans la tradition, on dit qu'il y a sept sens du Coran. Si vous voulez, nous, on croit traduire le premier sens, le deuxième sens éventuellement, peut-être le troisième sens quand on est très, très savant. Et bien, il y a encore quatre autres sens, si vous voulez, qui sont en profondeur, qui structurent le Coran. Lorsque j'ai découvert, moi, ce Coran, il y a donc, je le disais tout à l'heure, une douzaine d'années, quand j'ai commencé à me plonger dans cette question, j'ai été stupéfait, pour tout vous dire, de voir à quel point le judaïsme et le christianisme, ils sont présents. Ben, totalement. Les musulmans disent et le considèrent et le vivent vraiment et le croient vraiment que l'islam est la continuation, d'abord, est la confirmation des deux premiers monothéismes et il est la continuation de ces monothéismes dans un autre siècle, dans une autre terre pour tous les peuples au demeurant. Mais en réalité, il y a dans le Coran, si vous voulez, une prophétologie biblique qui est extrêmement étoffée. On a, par exemple, dans le Coran, 27 prophètes bibliques. Il n'y en a pas, si vous voulez compter, il n'y a pas 27 prophètes bibliques. Mais le Coran... Les considère comme tels. Les considère comme tels. De grands personnages de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont considérés comme des prophètes au sein du Coran. Alors, comment se présente-t-il concrètement ce Coran ? Vous en avez proposé une traduction. Je me rappelle que le père de Dalil Boubaker, Syamza Boubaker, en avait fait également une traduction. Il y a de nombreuses traductions du Coran. Très bonnes aussi. Généralement très bonnes. Comment est-ce que ça se passe ? Quand vous traduisez, il faut que ce soit accepté par des autorités religieuses, j'imagine ? Au bas mot. Oui, c'est le minimum. Mais en réalité, je vais vous dire, moi j'ai traduit comme un penseur, quelqu'un de très sincère, dans une approche, si vous voulez, heuristique par rapport au Coran, que j'ai appris en partie par cœur quand j'étais gamin, il ne faut pas oublier, que j'ai travaillé au cours des 20 années qui ont précédé la traduction, et que je manipule quotidiennement, si vous voulez, dans mon travail de chercheur. Et un beau jour, il m'est tombé sur moi l'évidence même que je devais traduire le Coran parce que j'avais déjà une grande partie que j'avais traduite au fur et à mesure de mes travaux. Et quand j'ai commencé à le traduire, la difficulté était de rendre le Coran le plus, c'est d'abord, un, le plus accessible possible, parce que ce n'est pas la peine de détraduire un Coran en Europe, pour le rendre encore plus difficile à comprendre. en français qu'en arabe, parce qu'il est très compliqué en arabe. D'une part, le rendre le plus accessible possible, et d'autre part, le rendre le plus proche possible du texte originel, de façon à ce que le lecteur en langue française puisse lire un Coran quasiment en langue arabe à travers l'idiome français, si vous voulez. C'est un texte qui est d'une grande beauté en arabe, il faut dire, et qui a une dimension poétique. Ah ben, totalement. De bout en bout, le Coran est un texte épique, parce qu'il y a un souffle épique qu'il traverse de part en part, et par certains côtés, évidemment, d'une poésie tellement extraordinaire qu'il est difficile, évidemment, de rendre en français. 114 chapitres. 114 chapitres, d'inégale longueur, mais il y a des chapitres... Et d'inspiration diverse. Et d'inspiration diverse, bien que circulaire. Attention à ce que je dis, je ne veux pas choquer quiconque quand je dis d'inspiration, je veux dire de nature, de texte assez divers. Disons d'inspiration, le prophète était différemment inspiré, selon la période, selon les moments de doute, d'incertitude, de victoire, etc. Mais avec un sens circulaire dedans. C'est quand on dit que le Coran est incohérent, c'est que la personne n'a pas lu tout le Coran, parce qu'il verrait qu'il y a des récurrences dans le Coran qu'on ne retrouve que quand on le prend dans son entier, vous voyez. Alors, ce qui est assez magnifique dans l'histoire de ce Mahomet, dites-le nous, son vrai nom... C'est Mohamed. Voilà, c'est pas plus mal. Mahomet, c'est l'usage français. Moi, j'accepte tous les usages que vous ne pouvez pas dire à un Finlandais de prononcer le mot Mohamed en arabe. Difficile. Ou à un russe. Donc, a priori, nous, on ne peut pas le faire pour les Finlandais, donc ils ne peuvent pas le faire pour nous. Oui, je pense que c'est assez sage, effectivement. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est le rôle de sa femme qui l'a soutenue, qui l'a comprise. Elle est sa première auditrice, si je puis dire. Elle est la première musulmane de l'islam. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont des misogynes potentiels en islam, on leur dit tout de suite, en rappelant le Coran qu'elle est la première musulmane de l'histoire de l'humanité. Le premier musulman est une femme en quelque sorte. Le premier musulman est une femme. Qui plus est, le prophète, elle l'a connu. Il n'était pas prophète. Il était un homme ordinaire. Et c'est durant son mariage, si vous voulez, qu'il est devenu prophète. Et donc, elle est non seulement le premier musulman de l'islam, mais elle est aussi celle qui a fait, comment dire, aboutir le prophète dans sa mission. Alors, elle va aider le prophète à exprimer ce qu'il sait. Il va l'exprimer d'une façon donc très poétique, magnifique. On ne sait pas exactement quelle a été sa formation en ce qui le concerne. On sait qu'il a rencontré, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a rencontré un certain nombre de prêtres juifs, il a rencontré des chrétiens, des nestoriens notamment. Sa formation didactique, si vous voulez, il ne l'a pas eu. En fait, tous les historiens musulmans les plus sérieux comme Tabari, par exemple, le 9e siècle, un siècle et demi après la révélation, dit qu'il n'a pas de formation académique, si vous voulez. En revanche, il était très riche et très nourri par l'expérience de la vie. C'est quelqu'un qui était curieux, c'est quelqu'un qui écoutait, c'est un méditatif. Donc on imagine qu'il enregistre beaucoup. Oui, puisqu'il se retirait dans les grottes, etc. Il y a quand même une forte prédisposition. Absolument. Et donc, il doit avoir aussi une curiosité assez redoutable. Il doit aussi avoir peut-être un type de réflexion qui lui met les choses à sa portée et surtout par ses voyages et ses rencontres, il a dû se former énormément. Alors moi, dans mon éducation catholique, on m'a appris qu'il s'agisse de l'Ancien ou même du Nouveau Testament, il fallait prendre certaines choses et en laisser d'autres pour ce qui est des traditions historiques parce que tout ça s'inscrit dans des contextes historiques. Est-ce qu'on peut en dire autant de l'islam et du Coran ? Écoutez, un musulman, si vous voulez, ordinaire, vous dira non. Mais moi, si vous voulez, par mon travail, j'ai pu remarquer et ça, je suis confirmé aussi dans ce que je dis par tous les historiens musulmans, j'ai pu remarquer qu'il y a des rituels, si vous voulez, pré-islamiques qui ont été en ombli par l'islam. Je vous donne un exemple. Le fait que les musulmans tournent autour de la Kaaba cette fois, ça, c'est un usage qui remonte jusqu'à Abraham. Le fait qu'on... La Kaaba remonte à Abraham, d'ailleurs. La Kaaba elle-même remonte à Abraham. Tout le pèlerinage musulman est un hommage à Abraham et ce sont des circuits, si vous voulez, calés quasiment sur la vie d'Abraham et de son fils Ismaël. Et puis, je dirais que même l'immolation du mouton, ça n'est même pas musulman, c'est pré-musulman, ça remonte à l'immolation ratée, positivement ratée, du fils d'Abraham qui pour les musulmans est Ismaël et pour les juifs est Isaac. Vous voyez, donc tous ces phénomènes-là d'ennoblissement, si vous voulez, de pratiques anciennes fait que le Coran tient compte, en réalité, du réel et du temps et de l'aspect historique des choses. Alors, quelle est la dimension normative du Coran ? Je pense que ça, c'est une des grandes questions que se poseront tous ceux qui ne connaissent pas le texte lui-même et qui entendent très souvent brandir le Coran comme une sorte de code de loi. Est-ce qu'il y a cette dimension normative dans le texte saint des musulmans ? Il y a des prescriptions coraniques. Oui, voilà. Le Coran est fait de prescriptions coraniques très précises mais à tout moment, Dieu dit aux musulmans et aux croyants, au sens là, maintenant les musulmans sont les croyants, qu'il leur demande d'appliquer leur jugement personnel. À tout moment, quelle que soit la prescription, il faut la liberté individuelle de chacun, l'adhésion de chacun, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas les gens à devenir musulmans et surtout la conviction, c'est-à-dire exercer votre jugement personnel et ne faire de cette prescription que ce qui vous paraît humainement acceptable et allant dans le sens de l'harmonie telle qu'elle est inscrite dans le Coran. Et donc ça, c'est évidemment, c'est sans doute l'objet au sein même de la communauté des croyants d'un certain nombre de débats, on peut l'imaginer. Et de très grandes controverses. Grosse controverses. On voit aujourd'hui par exemple, étant donné la déliquescence du monde musulman d'aujourd'hui et le fait que l'esprit belliqueux a pris le pas sur la sagesse qui est dans le Coran, des interprétations tout à fait hasardeuses d'un certain nombre de théologiens qui veulent islamiser le monde. Pour nous, pour les musulmans ordinaires, c'est une aberration d'islamiser le monde. Cela voudrait dire qu'on ne devient musulman par la force. Alors justement, quelle a été l'histoire de l'islam et comment cette religion s'est-elle développée jusqu'à devenir, on le disait, depuis quelques jours maintenant, plus ou moins la première religion du monde. C'est ce que nous voyons en votre compagnie dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Un extrait de Richard Horowitz avec Réveil étrange. Nous sommes au cœur de l'histoire du Coran. Cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Malek Shebel, anthropologue et historien de l'islam, traducteur du Coran. Alors Malek Shebel, je rappelle donc que vous êtes le tout plus récent traducteur du Coran qui est édité dans la Pochotec au Livre de Poche avec d'ailleurs ça fait l'objet d'un coffret avec un dictionnaire encyclopédique du Coran qui est très pratique pour tous ceux qui ne seraient pas très familiers du Coran. Ça permet d'avoir systématiquement des développements et des sources, etc. Une petite parenthèse et puis je la referme très vite mais c'est toute la notion aussi de la tradition parce qu'il n'y a pas que la parole du prophète il y a également tout ce que les sages au fil des siècles ont ajouté. Ont accumulé à ce savoir initial en effet parce qu'il est vrai que si on s'en tient au Coran lui-même ça ne toucherait finalement que 1% ou 1 pour 1000 de musulmans. Il faut être érudit, très érudit pour pouvoir comprendre soi-même le Coran. Donc il a fallu introduire une notion intermédiaire qui est la transmission, la traduction, l'interprétation, la compréhension par les voies normales d'où le travail de la sunna. C'est ce qu'on appelle la sunna. C'est le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète qui commente beaucoup le Coran sur lequel on s'appuie beaucoup même aujourd'hui quand on prend... C'est-à-dire que le prophète lui-même commente le texte qu'il a transmis on va dire aux croyants qui l'entourent. C'est le hadith. C'est le hadith et par la suite l'expérience de l'islam a fait qu'un certain nombre de jurisprudences ont été prises et donc on les considère comme étant traditionnels comme commentaire du Coran. Alors vous avez prononcé ce mot de sunna dès l'origine va s'établir un divorce entre deux familles de croyants en quelque sorte entre sunnites et chiites. Oui tout à fait. En 632 à la mort du prophète on quitte si vous voulez la période prophétique sous la haute autorité du prophète lui-même et donc elle est incontestable elle est si vous voulez sacrée tout ce que fait le prophète était sacré voire divinisé et puis quand il meurt le lendemain même de sa mort on rentre de plein pied dans l'islam historique avec les aléas de l'histoire avec les difficultés de l'histoire avec les faiblesses humaines et les volontés de puissance des hommes donc il y a Abou Bakar Omar Othman et Ali qui se disputent la succession directe et immédiate donc là la trois chefs spirituels et qui sont en même temps des chefs au sens au sens temporal du terme et donc Abou Bakar qui n'a rien demandé à personne finalement a été élu pour être le premier calife vous nous disiez qu'il est le plus proche parent du prophète son compagnon c'est lui qui l'a sauvé en quelque sorte du péril mais quoi et qui plus est il était le plus ancien le plus sage le plus âgé et il n'a rien demandé donc il va occuper le magistère du califat pendant deux ans et donc par la suite il y a eu Omar Othman qui les deux vont permettre de mettre par écrit de translater de l'oral à l'écrit le Coran et puis Ali qui va être le fondateur du chiisme alors ce chiisme s'est maintenu jusqu'à nos jours c'est à dire qu'on aurait pu imaginer qu'une de ces deux branches finalement rejoindrait l'autre non actuellement encore il y a ces deux familles musulmanes oui ces deux grandes familles avec la troisième qui est celle des Karijites qui c'est une subdivision du chiisme et puis compte tenu de si vous voulez de l'échiquier mondial d'aujourd'hui de l'islam on pense qu'il y a encore des sectes qui naissent de ces trois grandes familles encore aujourd'hui mais ça c'était en quelque sorte prévu si vous voulez par le Coran et par le prophète lui-même puisqu'il dit je vous ai créé en 71 sectes et nations pour que vous puissiez vous reconnaître mutuellement et donc d'une certaine manière c'est un peu la biologie naturelle si vous voulez d'une nation une grande nation parce qu'il faut imaginer qu'on ne peut pas penser que la petite tribu de Koraych d'où vient le prophète puisse gouverner spirituellement les chinois les indonésiens c'est incroyable vous savez nous avons ici dans notre bureau européen nous avons un tableau synoptique de l'histoire mondiale alors vous avez en abscisse on a installé toutes les régions géographiques et puis en ordonnée vous avez l'échelle du temps et vous voyez comme ça les grands empires très stables comme l'Egypte qui font des espèces de grandes colonnes et puis d'autres empires extrêmement étendus comme Rome par exemple qui ne durent pas très longtemps mais qui sont très étendus géographiquement ce qui est tout à fait stupéfiant sur cette carte c'est de visualiser ce qu'est l'Empire arabe c'est une explosion littéralement c'est une extraordinaire conquête oui au point de vue spatial je parle là des 7, 8 et 9ème siècle en fait l'expansion de l'islam on va la résumer en un siècle et demi c'est ça 650-750 pour aller grosso modo par la suite l'expansion se fait d'ailleurs sans violence en douceur par une pénétration une compénétration des nations et puis aujourd'hui l'islam agit dans son territoire le plus étendu même pas le plus étendu puisqu'il a perdu l'Andalousie et l'Europe au Moyen-Âge il avait conquis également l'Espagne Andalousie l'Italie et puis aujourd'hui je trouve que l'islam est dans une progression très spontanée un peu démographique déjà essentiellement démographique et l'expansion du islam il n'y a pas de prosélytisme en islam comme c'est le cas dans les évangéliques par exemple américains ou chez les chrétiens au sens large alors vous avez parlé d'Al-Andalousie il y a eu de grandes civilisations islamiques évidemment on pourrait parler des Omeyad des Abbassides etc on ne va pas faire l'histoire de l'islam à ce micro les Fatimides aujourd'hui et maintenant simplement ce qu'on peut peut-être dire c'est qu'aux alentours du 18ème siècle et je mets un peu de côté l'Empire Ottoman les choses ont eu tendance à se tasser en quelque sorte et on a l'impression que l'incroyable foisonnement spirituel et intellectuel pour ne pas dire même scientifique de l'islam c'est un peu mis en retrait en recul oui enfin le tassement a commencé hélas un peu plus tôt même un peu plus tôt oui qu'au 18ème siècle en fait il y a une prise de conscience des musulmans de leur tassement justement dans le jeu des nations et dans la compétition si vous voulez pacifique des nations au point de vue intellectuel moi je dirais 1492 et la date qui va signer définitivement la mort clinique de la civilisation de la grande civilisation de l'islam 1492 je vous rappelle que c'est l'année durant laquelle Christophe Golan découvre l'Amérique mais c'est aussi et c'est l'année durant laquelle le dernier souverain musulman quitte la terre européenne et oui c'est la reconquête espagnole c'est comme ça qu'on appelle ça en Europe c'est une date incroyablement double si vous voulez bon et donc à partir de là les musulmans ont vécu pendant 2-3 siècles sous l'Empire Ottoman mais l'Empire Ottoman en particularité ce qui est très billiqueux il aimait la guerre il voulait étendre la guerre un peu aux confins de l'Europe et il n'a pas beaucoup développé les éléments de la civilisation et aujourd'hui si vous voulez nous sommes les héritiers directs de ce renouveau en quelque sorte qui a commencé à s'amorcer au 18ème et au 19ème siècle renouveau intellectuel parce que pour l'instant le renouveau politique on n'y est pas encore oui et est-ce que l'on peut dire que les problèmes politiques qui se posent aujourd'hui sont directement les héritiers de ces grandes écoles du 19ème siècle on va dire tout à fait je pense que les ruptures les lignes de front qu'il y a aujourd'hui avec sunnisme shérisme le réveil du sunnisme du shérisme parce que ça pouvait être tout simplement deux doctrines différentes mais le réveil sur le plan politique et leur coloration politique est belliqueuse sunnisme shérisme l'Arabie et tout ce qui est non-arabe déjà ça aussi est une autre rupture le fait que les colonisations européennes aient marqué durablement par exemple l'Egypte par rapport à la Syrie fait que nous avons aujourd'hui si vous voulez de cette manière les grandes puissances qui s'expriment par rapport à des territoires anciens qui leur appartenaient en quelque sorte donc on a les clivages que nous avons aujourd'hui on peut tout à fait les traduire culturellement et historiquement en fonction des héritages anciens et même les pays arabes laïcs et Dieu sait que l'Irak pendant longtemps la Syrie etc c'est des pays très laïcs d'une certaine façon la Turquie je dis d'une certaine façon parce que c'est un peu plus subtil mais ces pays laïcs n'en baignent pas moins dans un bain musulman évidemment c'est toute la civilisation de l'islam tout à fait et c'est ce que nous ne comprenons pas tout à fait et toujours en Europe certains le comprennent évidemment que le fait d'être musulman ne fait pas de vous forcément d'un côté un théocrate ou un fondamentaliste religieux pas plus qu'un laïc la culture laïque est une culture si vous voulez d'adoption une culture nouvelle c'est on s'acclimate à la laïcité mais on n'est pas laïc au départ sauf la Turquie pendant un siècle avec Ataturk qui devient laïc de fait par autorité venue du souverain mais on le voit avec Erdogan qu'il est revenu un peu sur cet héritage là le Coran reste évidemment la boussole si je puis dire de tout ce monde arabo-musulman je dis arabo-musulman mais on devrait dire musulman tout court car il y a énormément de musulmans maintenant qui ne sont pas arabes plus de musulmans que d'arabes mais lorsqu'on est musulman on doit théoriquement lire l'arabe néanmoins oui là encore c'est un peu une subtilité qui est intrinsèque à la civilisation arabo-musulmane c'est que le Coran étant récité en arabe durant la prière on peut parfaitement durant les prêches le dire dans la langue vernaculaire du pays mais évidemment les plus pieux les plus ailés vont aller jusqu'à apprendre le Coran pour pouvoir le lire apprendre l'arabe pour pouvoir le lire et alors quand on n'est pas musulman est-ce qu'on peut lire le Coran simplement pour la beauté du texte et pour l'intérêt de ce qui s'y trouve ah bah tout à fait c'est un livre de grande culture de grande sagesse de grande beauté de beauté stylistique c'est-à-dire qu'au sens politique du terme donc on peut le lire comme un profane tout simplement mais en même temps en sachant que cette langue-là est une langue d'une complexité inuit et que souvent on peut le lire d'ailleurs quand on est gamin on l'écoutait pour le plaisir de l'audition si vous voulez quand quelqu'un le récite à la mosquée sans le comprendre et beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les Medersa on entend parler des Medersa le lisent et l'apprennent phonétiquement sans connaître le sens et entre nous je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'apprendre quelque chose et de n'en découvrir le sens que peu à peu et parfois beaucoup plus tard merci infiniment Malek Shebel je rappelle que votre traduction du Coran est disponible aux éditions Livres de Poche donc avec ce coffret disponible le Coran et le dictionnaire encyclopédique du Coran quant à votre prochain livre ça s'appellera sans question sur l'islam aux éditions de la Boétie et ça devrait sortir aujourd'hui et bien voilà elle sera aujourd'hui merci beaucoup Malek Europe 1 au coeur de l'histoire 14h15 Franck Ferrand Et c'est une journée spéciale disco Franck aujourd'hui sur Europe 1 le spectacle qui sera aux folies bergères à partir du 10 octobre et qui vous a inspiré pour votre retour aux origines d'aujourd'hui Et oui car l'héroïne de cette comédie musicale qui s'appelle Lucie a décroché les 6 numéros du loto figurez-vous Nous nous sommes dit que c'était l'occasion dans le cadre de cette journée spéciale disco de vous parler des origines de la loterie ou des origines très anciennes du reste puisque on trouve des loteries dès l'antiquité mais c'est à la renaissance qu'un édit royal va instaurer la loterie en France on est en 1539 c'est l'édit de Château-Renard qui autorise cette loterie dans le royaume à l'époque on ne parle pas de loterie d'ailleurs on parle de blanque ça vient de l'italien Bianca pour blanche car on distribuait des cartes si vous voulez qui pour la plupart étaient blanches et puis il y en avait quelques-unes qui étaient colorées en noir c'était ces cartes-là évidemment qui étaient gagnantes la première blanque française ne connaît pas un grand succès il faut bien le dire il va falloir attendre beaucoup plus tard la fin du 17ème siècle pour voir ce jeu s'installer durablement dans les mœurs vous savez que lorsque le roi Louis XIV recevait à Marly des dames il organisait des loteries pour pouvoir leur distribuer de somptueux lots c'était des joyaux de grands prix alors pour éviter qu'elles ne soient jalouses ou qu'elles ne se disputent on tirait au sort les différents lots celui qui va et ça c'est l'aspect amusant de cette affaire on l'a parfois oublié mais celui qui va rendre la loterie populaire en France qui va la réorganiser qui va lui donner sa véritable physionomie moderne c'est un certain Casanova oui le fameux Casanova vénitien qui se trouve à la cour de France et qui n'a rien trouvé de mieux pour arrondir ses fins de mois que de proposer au roi un nouveau type de loterie plus tard quand je dis plus tard c'est à partir de 1776 la loterie royale sera officiellement instituée et à ce moment là l'état s'arroge un monopole qu'il ne lâchera plus c'en est fini notamment des différentes loteries organisées par les villes et je pense aux célèbres loteries de l'hôtel de ville de Paris au 18ème siècle il faut attendre même si l'état a la haute main sur tous ses jeux d'argent il faut attendre février 1933 vous voyez février 1933 on est en pleine crise on est au lendemain de la grande crise de 1929 il faut attendre 1933 pour voir se créer en France l'institution moderne de notre loterie nationale ce qui veut dire d'ailleurs que cette année en 2013 on célèbre donc les 80 ans de la loterie nationale alors comme son nom l'indique cette loterie organise pour la première fois des tirages sur un plan national elle autorise des gains records lors du tout premier d'entre eux le 7 novembre 1933 c'est un certain monsieur Bouhour qui était coiffeur à Tarascon qui a empoché la somme de 5 millions de francs c'était beaucoup d'argent à l'époque 5 millions de francs de 1933 je vous prie de croire qu'il était très riche d'un seul coup ce monsieur évidemment les salaires le niveau de vie était bien différent de ceux d'aujourd'hui la loterie moderne c'est évidemment le loto national qui lui a été institué en 1976 je me rappelle on ne parlait que de ça à l'époque et en 79 c'est au tour de la société de la loterie nationale et du loto national de s'imposer partout sur l'ensemble du territoire c'est une société d'état qui compte pour 72% de l'actionnariat et détient le monopole sur tous les jeux de loterie et paris sportifs en France vous savez que depuis 1991 la société en question s'appelle la française des jeux et nous nous gagnons au loto tous les jours puisque nous avons Héléna Morna dès 15h dans ce studio bonjour Héléna bonjour Franck bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une émission qui pique et qui gratte nous parlons des mini-vampires tels que les poules éthiques les morpions la gale les punaises ces deux derniers parasites d'ailleurs étant en pleine recrudescence notre mission vous en débarrasser Franck même vous rassurez-vous Héléna je n'ai pas de poux mais rien que de vous entendre je commencerai bien à me gratter bon à demain à demain à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire Au coeur de l'histoire